Bonne nouvelle pour les gens de Saint-Hyacinthe. Un tout nouveau et magnifique restaurant Zibo ouvre ses portes à l'intérieur de l'hôtel Sheraton, situé tout juste à côté du centre des congrès. Dominique, Zibo, c'est ton bébé? Oui, bien, surtout le bébé de mon président, mon associé Hugues Bourque, qui a eu une idée il y a 17 ans incroyable et qui m'a amené dans son idée, dans son rêve, en fait. Et j'ai dit oui assez vite, je dirais. Et aujourd'hui, bien, je suis très, très, très fier. C'est une belle réussite. Zibo, aujourd'hui, c'est le septième. Le Zibo, l'ADN, c'est le goût. Alors, le goût de la nourriture, bien sûr, un menu très varié, très adapté, très tendance, une cuisine authentique. Le goût du design, on arrive ici, c'est beau, c'est chaleureux. Et l'association avec Sheraton, ça, c'est tout un défi pour vous aussi? Oui, ça, c'est vraiment une chose incroyable. On est tellement fiers de la confiance que Marriott Sheraton nous a accordée. Le groupe Board, surtout. Le groupe Board, qui est propriétaire ici, au centre des congrès de l'hôtel Sheraton, nous ont fait une place, nous ont fait confiance pour devenir le restaurant de l'hôtel, à titre de restaurant, mais aussi de traiteur de l'hôtel. Effectivement, un beau défi, mais on est très, très fiers. Qu'est-ce qui va faire en sorte que les gens vont se déplacer au Zibo à Saint-Hyacinthe? L'offre à Saint-Hyacinthe était vraiment la même, je te dirais, depuis plusieurs années. Il n'y avait pas vraiment de créneau dans celui-là, c'est-à-dire resto plus bar ambiance comme ça. Ce qui est le fun avec le Zibo, c'est qu'on appelle du chic soft, je te dirais. Donc, c'est bon pour soirée en couple, soirée entre amis, anniversaire, quelque chose de bien casual aussi. Donc, je pense que c'est ça. Les gens, depuis longtemps, recherchaient quelque chose de différent. Et là, vous vous êtes mis à faire des déjeuners? Oui, c'est nouveau dans la chaîne. Et là, on va pouvoir commander n'importe quoi à notre chambre jusqu'à 11h, 11h30 le soir. On est ouverts de 6h le matin à 11h pour le service aux chambres au Sheraton. Vous pouvez profiter du Zibo dans le confort de votre belge suite ou de votre chambre au Sheraton. Alors, Annick, pouvez-vous nous expliquer d'où vient le menu Zibo? Le menu Zibo se veut dès le départ à l'inspiration californienne puisque l'idée Zibo, le concept, vient d'un voyage en Californie où le fondateur a trouvé que le niveau de service, la qualité de nourriture, la qualité des ingrédients qui étaient utilisés étaient vraiment différentes de ce qu'on avait à l'époque en restauration au Québec. Donc, c'est pour ça qu'on dit d'inspiration californienne. Tout est fait maison. C'est fait maison. Ça se retrouve dans l'assiette. On choisit l'aliment. Notre poulet, c'est un poulet de grande qualité. Nos viandes aussi, nos poissons aussi. Et on les apprête avec des super ingrédients qui sont frais à chaque jour. Alors, Éric, qu'est-ce que tu penses du nouveau Zibo à Saint-Hyacinthe? Moi, j'aime beaucoup le concept parce que c'est hyper convivial. Au niveau de la déco, moi, ce que j'aime, c'est le mélange des textures, le bois, le ciment, le métal. Je trouve que c'est chaleureux, mais c'est moderne en même temps. Puis pour l'âge que j'ai, je trouve que ça nous fait une place pour sortir qui sort un petit peu des stéréotypes qu'on a l'habitude de voir un peu partout. Et sans avoir à se compliquer la vie, à aller faire un tour à Montréal avec le stationnement et tout ce que ça implique. On est souvent en banlieue avec le Zibo. On a de la place pour stationner. C'est facile d'accès. Alors, c'est pour ça que j'aime le concept. Écoute, je suis vraiment surpris du décor. Les baies vitrées, c'est vraiment beau. Ça apporte de la lumière. Le monde est beau, le monde est gentil, le staff est gentil. Moi, pour vrai, 10 sur 10.